Ok ça tourne, ici Albert à Porte-Terre Merde, tout le matin, d'autres bouts du lait Lui classique, un cher Tony Stomer, il provient Tout le matin, il est rote Saison 2 Saison 2 du matin léger de Lactel Bon allez, clap Yo et salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je devais vous faire un retour sur la barre de son La Sony HT-G700 Qu'on a achetée G700 du coup tu complètes Elle est bien, elle est bien Elle est bien Donc je vais vous faire une vidéo rapidement pour dire ce que j'en pense Bon alors déjà de quoi on parle, je remets les choses un peu dans leur contexte C'est une barre de son Voilà, c'est la Sony HT-G700 Vous me la ferez pas Donc on a un kit en fait avec une barre de son Trois petites enceintes à l'intérieur plus un caisson de basse qui est sans fil Alors sans fil entre guillemets Puisqu'en fait c'est la transmission du son au caisson de basse qui est sans fil Sinon il y a une prise électrique Voilà, ce kit est cousin avec le HT-X8500 Qui était sorti l'année d'avant Ca vaut 499,9€ le prix officiel catalogue Sony Vous pouvez le trouver beaucoup moins cher en fonction des boutiques où vous allez Sur Amazon chez Boulanger avec la remise collaborateur évidemment Merci parce que j'ai mon frère qui travaille pour Boulanger et donc ils ont des petites remises Moi je trouve ça tout à fait normal, il y en a qui sont jaloux Mais je veux dire le mec fait de l'argent pour la boîte, je suis désolé il a le droit des remises 499€ par rapport à tout ce qu'on a dedans c'est franchement pas si cher payé Je veux dire ce qu'il y a dedans en fait On a une compatibilité Dolby Atmos Alors attention, attention C'est simulé d'accord Parce que le Dolby Atmos ça impose techniquement d'avoir des enceintes au plafond Chose qu'on n'a pas évidemment Ou des enceintes qui poussent vers le haut Des trucs comme ça Il n'y a absolument pas ça sur cette barre de son Il y a 3 enceintes plein face à vous Et en question de basse, point, c'est un kit 3.1 Donc le Dolby Atmos c'est simulé C'est simulé sur les contenus évidemment Dolby Atmos Des films et des séries compatibles avec Dolby Atmos Sinon ça marche pas C'est pas le JT de TF1 qui va être en Dolby Atmos Marie-Sophie Lacaro quand elle te parle elle est en face Elle est pas au dessus ou en dessous Ils font pas la cuisine à l'étage du dessus à TF1 On a également une compatibilité DTSX Là aussi je pense que ça devait être simulé C'est un traitement audio justement DTSX Je sais pas du tout ce que c'est On dit que c'est bien Et également pour le prix dans cette gamme de prix là En fait on a une compatibilité HDMI ARC Mais IARC aussi IARC Ça pour le prix il faut le noter C'est génial D'ailleurs c'est quoi le IARC ? Le ARC c'est juste en fait la technologie Qui permet le retour audio via ton port HDMI Parce qu'à la base le port HDMI il attend quoi ? Il attend un signal image comme la télé derrière Il attend un signal image et son Pour faire ressortir le son Admettons là sur la télé qu'il y a derrière Et le IARC ça permet quoi ? Ça permet tout simplement de faire ressortir le son de ton port Par un port HDMI C'est ça Et le IARC du coup c'est une amélioration Qui t'apporte la compatibilité avec les technologies que tu vas utiliser Impeccable ouais C'est beau hein Alors c'est un kit qui est hyper bien construit Il y a de super belles finitions Vraiment c'est hyper bien Il y a rien qui bouge Il y a rien qui grince Quand je l'ai déballé j'avais franchement pas peur de choper la barre de son De la poser De claquer un peu comme ça Même le caisson de basse Le caisson de basse Pourtant il y a un côté un petit peu aggloméré Derrière Tu vois que c'est des plaques d'aggloméré C'est assez rigolo Ils l'ont peint en noir Mais il y a franchement pas l'impression de fragilité en fait Le truc ça pèse un certain poids Tu sens que c'est dur T'as pas l'impression que tu vas tout casser Franchement c'est hyper bien construit Les finitions sont hyper bien faites Il y a rien qui bouge C'est du plastique Mais il y a pas de bavure Il y a rien du tout Franchement les finitions sont belles On flèche un peu c'est au niveau de la connectique Ouais on a pas beaucoup de connectique physique Physique attention physique Parce qu'il y a un truc vous allez voir c'est en plus On a seulement une entrée HDMI Une sortie HDMI Une prise optique Et basta Il y a plus rien Il y a un port USB pour faire la mise à jour Donc tu télécharges la mise à jour Sur le site de Sony Tu le mets sur une clé USB La clé USB tu la mets sur la barre de son Et hop tu peux faire la mise à jour de ton kit Ca marche comme ça sur les télés Sur plein de périphériques chez Sony Même d'autres marques font comme ça Mais c'est tout en fait Alors on aurait bien voulu avoir une deuxième sortie HDMI Une deuxième entrée HDMI surtout Parce que si tu veux connecter plusieurs périphériques en fait dessus Qui sont capables d'envoyer un flux audio 3D ou un truc comme ça Ca aurait été bien d'avoir un deuxième port HDMI en entrée Bon Et il y a du Bluetooth sur cette barre de son Alors ça par contre d'avoir le Bluetooth c'est pas mal Parce qu'en fait tu peux connecter ton téléphone Et envoyer de la musique dessus Ou si tu en as un Ton Mac mini tu vois qui est en bordel sur ton bureau Et mettre un Spotify qui tourne avec un fond musical Quand tu fais la cuisine chez toi ou des trucs comme ça C'est vachement bien Le Bluetooth par contre j'approuve ça c'est bien Alors sur la barre de son en fait on a un petit écran Qui permet d'accéder aux réglages, aux modes Enfin à tout ce qu'on peut faire sur la barre de son Avec la petite zapette qui est fournie Euh comment expliquer Ce petit écran là Il fait chier le monde en fait C'est un écran qui est beaucoup beaucoup trop petit En plus de ça la nomenclature des menus Qu'on a à l'intérieur Déjà qu'il y en a énormément Prenez des daffalgans s'il vous plait Il y a plein de menus Si tu comprends pas ce qui Parce que moi j'ai compris donc ça va Mais si tu comprends pas les menus Crise des plipsi hein Alors là crise des plipsi mec hein T'es mort hein Faut prendre un daffalgans Tu vas te faire bon copain avec ton toubib Tu vas le voir souvent Donc ouais la profusion de sous-menu De trucs c'est vraiment pas possible Si vous avez pas la notice à côté Pour régler votre barre de son C'est... C'est juste pas possible quoi C'est daffalgans team hein Là c'est la team daffalgans Un avantage que j'avais critiqué au début Quand j'avais eu la barre de son Plus d'un kilo de notice papier Alors qu'on doit sauver la terre et tout T'es quand même bien content de les avoir Du coup t'es là Ça y est tu ranges le daffalgans dans le placard Et voilà tu lis parce que t'es obligé en fait Donc l'écran, le petit afficheur Il est trop petit Et il est pas pratique en fait à utiliser Alors parlons maintenant du rendu sonore De cette barre de son Parce que bah c'est son boulot il me semble Parce que si une barre de son Ça fait presse à grume Ça recommence hein Tu ressors le daffalgans du placard Daffalgans team Cris des clips Le rendu sonore est correct Sans plus Ça marche en fait hein À ce prix là franchement Ça marche Ça fait le café C'est cool Il y a un petit soucis au niveau du rendu Des bas médiums et des aigus Alors là faut être audiophile Et je vous avoue que moi Je ne suis pas très audiophile Et je me suis appuyé sur un article Du siteline numérique Voilà pour argumenter un petit peu Sinon la vidéo fait 30 secondes Les bas médiums et les aigus C'est pas terrible hein Il y a mieux en fait Il y a mieux tout simplement Alors mieux ça va être plus cher Mais voilà au niveau du rendu des bas médiums et des aigus C'est tout juste bien Mais c'est pas top quoi Alors les voix sont bien retranscrites Ça par contre c'est pas mal Evidemment les graves Bah le caisson de basse lui Il fait le boulot parfaitement Les graves vous tombez très bas Au niveau des fréquences Et c'est net Ça ne bave pas Les graves sont là Ça pousse Il n'y a pas de soucis Il n'y a aucune latence perceptible à l'oreille Parce que le caisson de basse Je vous le rappelle Il est sans fil C'est connecté Le son en fait Passe en sans fil Pour aller vers le caisson de grave Il n'y a pas de latence J'avais peur au début Ouais peut-être qu'il y aura Une petite latence Entre la barre de son Et le caisson de grave Et qu'on risque de l'entendre un petit peu Non On n'entend rien du tout Quand ça doit pousser Ça pousse bien en même temps Que la barre de son en elle-même Il n'y a aucun décalage Franchement ça marche bien Le caisson de basse Et la barre de son Ils sont associés ensemble En usine Si jamais un jour Vous faites un reset Ou ça se passe mal Ou quoi Les deux se dissocient Il y a une technique Pour les réassocier Mais encore une fois Il faut prendre la notice Parce que bah C'est juste infaisable À la télécommande Avec le petit écran C'est pas possible quoi Il faut prendre la notice à côté Sinon Conclusion Bah 499€ Ça marche en fait Enfin Il y a quelques Quelques petits détails C'est pour pinailler Si t'as envie de pinailler Tu pinailles À 499€ Ça fait le job Ça fait franchement le job Quand avant tu te tapais Les enceintes internes de ta télé Et que tu te retrouves Avec une barre de son comme ça Tu dis rien C'est bien C'est très bien Mais quelqu'un qui est un petit peu Technique Un petit peu audiophile Bah il va pas acheter cette barre de son en fait Parce que c'est Bah bon Un léger manque de connectique physique Et un rendu audio Qui est bon Sans plus Voilà Vous savez tout J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Sous la vidéo C'est ce qui fait avancer la chaîne Et ça améliore le référencement Tout simplement Vous savez comment ça marche N'hésitez pas à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Tout est dans la description Là juste en dessous Là tu déroules la description S'il te plaît J'ai une chaîne Twitch Voilà Si vous êtes pas encore sur Twitch Et bah c'est le moment d'y aller Twitch.tv slash csobe officiel Je suis affilié Twitch Vous pouvez me faire des dons Vous pouvez me donner de l'argent Si vous voulez Vous donnez ce que vous voulez Si vous avez pas envie de donner Ne donnez pas Mais c'est surtout pour vous dire Qu'il y a de la publicité sur mes streams C'est possible Il y a possiblement de la publicité Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit Qu'il y a fait de la pub sur mes streams C'est normal Je suis affilié Twitch Je suis en train d'essayer On verra bien ce que ça donne Twitch.tv slash csobe officiel Rejoignez-moi s'il vous plaît sur Twitch Merci beaucoup Et puis n'oubliez pas aussi De vous abonner à la chaîne YouTube Ça aussi il paraît que c'est bien Vous cliquez sur le bouton s'abonner Et vous cliquez sur la petite cloche à côté Pour recevoir les notifications Quand je poste une nouvelle vidéo Et puis vous savez tout C'était Seb Je vous souhaite de passer un bon week-end A la semaine prochaine Dimanche 11h ici sur YouTube Et mercredi 22h Sur Twitch.tv Slash csobe officiel Pour le live d'anthologie Messieurs dames Je vais essayer de me reprendre Ça va être bien A mercredi Ou à dimanche prochain Ciao ! A moment de fin